The Time Machine Attila, l'homme et son destin. Un programmistopédia. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la bataille des champs cataloniques. Conflit militaire qui s'est déroulé au milieu du 5e siècle de notre ère. Une époque sombre, tumultueuse, où les empires s'affrontaient et les alliances se formaient dans les recoins les plus sordides de l'histoire. L'année 451 fut le témoin d'un des affrontements les plus épiques de la basse antiquité. Il s'agira de la bataille des champs cataloniques sur le lieu dit de Campus Moriacus. Quelques mois avant cette bataille mémorable, l'atmosphère à Rome était lourde de mépris et de supériorité insolente. L'empereur Valentinien III, bien installé sur son trône, croyait en l'invincibilité de l'Empire romain et ne percevait pas les murmures de menaces qui s'élevaient au loin. Pour lui le danger serait pour son voisin, l'empereur romain de Byzance. Pourtant ces généraux, dirigés par le stratège habile et rusé Flavius Aetius, tentaient de convaincre l'empereur de la nécessité de se préparer à l'inévitable conflit. Mais la sœur de l'empereur, à la manœuvre guerrière, avait donné une forte somme en or et pierre précieuse aux barbares venus des steppes pour qu'ils jettent leur convoitise conquérante sur Byzance. De l'autre côté du monde, Attila, le chef sanguinaire des Hains, se retrouvait dans une situation tout aussi complexe. Amoureux d'une femme rousse, jeune femme capturée pendant un raid, la mystérieuse esclave Tras, nommée Hygéna, lui fit perdre tout sens commun et raison guerrière. En effet, cette créature d'une beauté sans pareil, échappée de l'Empire romain, semblait avoir trouvé dans ce peuple barbare la quiétude et l'amour, l'amour d'un roi, qui lui ferait passer ses quatre volontés. Attila était alors manipulée par ses propres sentiments. Cette femme, ressemblant étrangement à sa première épouse décédée quelques temps avant, avait allumé une flamme passionnée dans le cœur d'Attila, le loup devenu un agneau. Cette femme, en réalité, était bien plus qu'une simple esclave échappée. Elle était une espionne habile, une mata harie avant l'heure, choisie avec soin, et envoyée par Rome pour manipuler Attila, et le pousser à entrer en guerre contre l'Empire romain de l'Est. Elle jouera donc, avec les sentiments d'Attila, exploitant son chagrin passé, et le poussant à la vengeance, du fait que sa première épouse, fut tuée lors d'une bataille par un violent incendie, partie trop vite, sans lui avoir donné de fils. Mais ce stratagème, employé par la sœur de l'empereur Valentinien III, fut éventé, car révélé à temps à Attila. Entré dans une forme de lucidité fulgurante, il fit exécuter sur le champ, s'aduciner, malgré une certaine ressemblance, avec sa première épouse. L'amour rend aveugle, dit-on. C'est ainsi, que les rumeurs de guerre se propagèrent, comme une ombre sur les terres, et les deux camps se préparèrent alors, pour un affrontement épique. La bataille des champs cataloniques allait réunir des forces coalisées, des Romains, aux Gallo-Romains, en passant bien sûr par les forces germaniques, tous unis sous la bannière d'Aïtus, général en chef de l'Empire. Le jour fatidique arriva, et les champs résonnaient du tumulte de la bataille. Les cris de guerre, les clameurs des troupes et le fracas des armes, se mêlèrent dans un tourbillon de chaos. Aïtus, avec son habileté tactique, dirigera les forces coalisées contre les redoutables Inde Attila. Au cœur de la bataille, Attila se bâtit avec ferveur, poussée par la douleur de sa perte amoureuse passée, et la soif de vengeance. Cependant, la trahison de celle qu'il croyait être son amour remplacée, et la future mère de ses enfants, fut à jamais perdue, comme cette bataille. L'amertume s'ajoutant à son destin, notre Attila, ira de défaite en défaite, jusqu'à sa mort en mars 453. Vous venez de voir l'histoire d'Attila et les chants cataloniques, un programme histopédia. Merci d'avoir suivi ce petit programme cours d'histoire. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur MLQ, pour d'autres récits épiques, de notre belle saga historique européenne. Histopédia, l'encyclopédie historiographique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada